Il y a une déception de l'Europe, il y a une vraie frustration, on attend plus de l'Europe. Et aujourd'hui je pense que le premier défi de l'Europe c'est de se décomplexifier. On ne comprend pas vraiment qui fait quoi. On n'entend pas ce que l'Europe fait pour nous et notamment pour ma génération, on ne pose pas les bonnes questions sur en quoi cette élection nous concerne et ce qu'elle peut changer pour nous demain. Il y a beaucoup à faire pour renforcer ce lien entre les électeurs de la circonscription de l'Ouest et celles et ceux qui les représenteront au Parlement européen. Tout se passe comme si on voulait préserver l'apparence du pouvoir national. En matière diplomatique, en matière militaire, en matière de lutte contre les paradis fiscaux, contre les fraudes fiscales, le contrôle des frontières, les flux migratoires, l'aide au développement sur toutes ces questions-là. Si on ne partage pas la souveraineté, on risque d'afficher l'impuissance politique et l'impuissance politique exaspère nos concitoyens. Si on veut recréer de l'emploi, si on veut faciliter l'entrée des jeunes dans le monde du travail, avoir de bonnes politiques de formation, il faut organiser la convergence au plan européen. Donc à nous, si nous sommes élus, de porter le message au plus près des territoires et aussi d'être capables en tant que députés européens de rendre compte aussi de ce que nous faisons. C'est complètement indispensable, voire vital, d'être présent sur le terrain, d'être à l'écoute des acteurs locaux, d'être à l'écoute des élus, de la société civile, des entreprises qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on vienne aussi leur expliquer ce qu'est l'Europe. Il y a un appétit d'Europe qui est évident quand on parle positivement de l'Europe aux citoyens, pas avec des illusions, l'Europe n'est pas satisfaisante aujourd'hui, il y a besoin de faire plus, il y a besoin de faire mieux, mais quand on leur donne une vision d'une Europe qui se projette positivement dans le monde, qui protège, qui défend, qui promeut, oui, ils sont très prêts, très mobilisés. L'Europe, c'est la défense des droits de l'homme, c'est la défense d'un modèle social. Avec toutes ses forces, l'Europe peut être un agent de maîtrise de la mondialisation, mais pour ça, il faut faire partie d'une Europe plus forte. Avec mes colistiers, les Européens de l'UDI et du MoDem, nous voulons une Europe sociale, car l'Europe sera sociale ou ne sera pas. Ce qu'il faut, c'est que chaque Européen trouve sa place dans la dignité au sein de l'Union européenne.